Jim Rohn, la légende du développement personnel, vous montrera le chemin de l'excellence. Écoutons attentivement ses paroles sages. Une des expériences les plus frustrantes dans la vie est de rechercher un emploi au-dessus de la moyenne avec un salaire au-dessus de la moyenne sans devenir une personne au-dessus de la moyenne. C'est ce que nous appelons la frustration, et M. Schoff m'a probablement donné le meilleur conseil lorsque je l'ai rencontré. Il a dit, « Jim, si tu veux être riche et heureux pour le reste de ta vie, apprends bien cette leçon. » Il a ajouté, « Apprends à travailler plus sur toi-même que sur ton travail. » Ainsi, M. Schoff m'a donné l'un des conseils les plus importants parmi les nombreuses choses qu'il m'a enseignées. Mais c'était au début. M. Schoff était gentil, posait des questions intrigantes mais était aussi direct. Il m'a posé des questions intrigantes. Permettez-moi de vous faire un bref résumé d'un jour où les choses ne se passaient pas bien pour moi. Il a dit, « M. Owen, j'ai la réponse pour toi. Si tu écoutes attentivement, et j'ai écouté attentivement ce jour-là et pendant les cinq années suivantes. » Il a continué, « Si tu veux être riche et heureux, tu dois écouter. » Il a dit, « Jim, je ne te connais que depuis peu de temps, mais c'est mon opinion sincère que pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. » Ce n'était pas exactement la réponse que je cherchais, mais c'était la réponse qu'il m'a donnée, et je vous la transmets. « Pour que les choses changent pour toi, tu dois changer, sinon rien ne changera. » Avant de rencontrer M. Schoff, je pensais que les certitudes semblaient être mon seul espoir, mais j'ai découvert que les choses ne changeraient pas. Donc, je suis dans de sérieux ennuis. Vous voyez, je peux vous dire à quoi ressembleront les années 80. Maintenant, je veux vous dire qu'il n'y a pas de meilleure façon de soutenir cette chaîne que de vous abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Ce geste simple fournit la motivation nécessaire pour continuer à publier des vidéos tous les jours, car chaque vidéo publiée vous rapproche du succès. Maintenant, poursuivons avec le thème principal. Une fois, j'ai animé un séminaire pour des cadres et des managers de Standard & All. Nous étions dans une conférence autour d'une grande table de réunion. L'un d'eux m'a demandé, « M. Owen, vous connaissez des personnes importantes dans le monde entier. Comment pensez-vous que seront les années 80 ? » J'ai répondu, « Messieurs, je connais les bonnes personnes. » Je peux vous le dire. Tout le monde écoutait attentivement. J'ai continué. Sur la base de ma vaste expérience, je peux honnêtement dire que, à mon avis, les années 80 seront plus ou moins comme elles l'ont toujours été. Je suis content d'être venu. C'est en vous. Je ne dis pas cela partout habituellement. Bien sûr, je l'ai dit pour faire passer un message, mais aussi parce que c'est la réalité. Ce sera plus ou moins comme ça a toujours été. Ça ne changera pas. La tempête arrive, puis elle passe. Pendant les 6500 dernières années de l'histoire enregistrée et probablement avant cela, ça ne changera pas. Ça brille, puis ça s'estompe. 6500 ans, il est peu probable que ça change. Nous ne devrions pas avoir peur. Si le soleil se couche, quelqu'un demande ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que cela signifie qu'il n'était pas là longtemps ? Je suppose, non. Il se couche toujours vers 7 heures. Quelqu'un dit, je n'aime pas cet horaire. Eh bien, vous devrez parler à quelqu'un d'autre que moi, n'est-ce pas ? Il fait noir. Ensuite, il devient sombre en séquence. La saison suivante après l'hiver, c'est quoi ? L'hiver. Dites-moi quand, combien de temps l'hiver ? L'hiver suit. Ça ne changera pas chaque année, régulièrement pendant les 6500 ans que nous connaissons, ça ne changera pas maintenant. Certains hivers sont longs et difficiles, tandis que d'autres sont court et faciles. Mais il vient toujours après l'hiver. Ça ne changera pas. Parfois, vous réussissez, parfois non. Il y a une manière de réussir, parfois tout va bien, parfois il y a des revers. Vous voyez, ça ne changera pas. Pendant les 6000 dernières années, l'histoire a été un mélange d'opportunités et de défis, c'est comme ça. Ça ne changera pas. Les gens demandent si le monde ne changera pas, comment ma vie s'améliorera-t-elle ? La réponse est quand vous changez. Et que je parle à des étudiants ou à des dirigeants d'entreprises, mon message est toujours le même, la seule façon dont les choses s'amélioreront pour vous est lorsque vous vous améliorez. Maintenant, permettez-moi de partager les 4 plus grandes leçons de vie à apprendre. Voici les 4 plus grandes leçons de vie à apprendre. Les 4 plus grandes valent la peine d'être étudiées. Lors de notre séminaire du week-end, nous enseignons cela. Certaines personnes ne réussissent pas parce qu'elles se concentrent sur les petites choses. Vous devez être prudent. À la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, assurez-vous de ne pas passer plus de temps sur les petites choses. Nous approfondissons cela profondément, les choses plus grandes et plus petites. Maintenant, avant d'aborder les 4 plus grandes leçons, permettez-moi de partager 2 phrases clés pour que vous les notiez. Voici la première, la vie et les affaires sont comme les saisons, elles changent. C'est la première phrase, la vie et les affaires sont comme les saisons, elles changent. L'une des meilleures façons de décrire la vie est comme les saisons. Comme chante Frank Sinatra, la vie est comme les saisons. Voici la deuxième phrase très importante, vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous-même. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous-même. Et voyez, c'est ainsi que la vie s'améliore pour vous, non pas par hasard, mais par le changement. Maintenant, voici les 4 plus grandes leçons de vie à apprendre. Mon premier livre est prêt et a été publié il y a quelques semaines. Cela se produit. Voici les 4 plus grandes leçons de vie à apprendre. Le premier, apprendre à affronter l'hiver. C'est la première leçon. Ils viennent régulièrement juste après l'hiver. Certains sont longs, certains sont courts. Certains sont difficiles, certains sont faciles. Mais ils continuent à venir. Vous devez apprendre à affronter les nuits. Elles viennent juste après les jours. Vous devez apprendre à affronter les difficultés. Elles viennent juste après les opportunités. Vous devez apprendre à affronter les récessions. Elles suivent toujours les progressions depuis les 6000 dernières années. Voyez, cela ne changera pas. La leçon que vous devez apprendre est comment affronter toutes sortes d'hivers. D'accord, l'hiver où vous ne trouvez pas de solution, l'hiver où tout commence à s'effondrer, l'hiver où la vie devient compliquée, l'hiver où il semble que rien ne fonctionne, où vous êtes fauché et le cœur brisé. Voyez, ce sont des hivers. Il y en a de toutes sortes, hivers économiques, hivers sociaux, hivers personnels, le cœur est brisé en mille morceaux et les nuits semblent plus longues que jamais et vos prières semblent ne pas dépasser vos cheveux. C'est l'hiver. Barbara Strang chante. Il devait être si naturel de parler d'éternité, mais les barbes ne comptent plus. Elles gisent simplement sur le sol jusqu'à ce que nous les étendions. Vous ne me chantez pas des chansons d'amour et vous ne dites pas que vous avez besoin de moi et vous ne m'apportez pas de fleurs, juste une autre chanson d'hiver. Mais voyez-vous, les déceptions arrivent. C'est normal. C'est une partie de la vie. Mais la question est comment vous y faites face, comment vous affrontez les hivers qui viennent avec les déceptions et les défis. Eh bien, vous ne pouvez pas simplement enlever janvier du calendrier, mais voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir plus fort, vous pouvez devenir plus intelligent et vous pouvez devenir meilleur. Les hivers ne changeront pas, mais vous le pouvez. Et c'est ainsi que la vie change pour vous. Voyez, avant de comprendre cela, quand c'était l'hiver, je souhaitais que ce fût l'été. Je ne comprenais pas que quand c'était dur, je souhaitais que ce fût facile. Je ne savais pas. Et puis, Sonorchoff m'a enseigné une partie de sa philosophie unique quand il a dit, « Et ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite d'être meilleur. » Voyez-vous, cela a changé ma vie pour toujours. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences. Ne souhaitez pas moins de défis, souhaitez plus de sagesse. C'est la clé. Donc, c'est la première leçon, apprendre à affronter l'hiver. Voici la deuxième leçon de vie importante, apprendre à profiter de l'été. L'été s'appelle opportunité, et l'été suit l'hiver, quel endroit étonnant pour cela. Si on devait le placer quelque part, ce serait ici, juste après l'hiver. Et attendez, à quelle fréquence l'été suit-il l'hiver ? Chaque année, régulièrement, depuis 6000 ans, vous pouvez compter dessus. Voyez-vous, l'opportunité vient toujours, les jours suivent les nuits. N'est-ce pas incroyable ? L'opportunité suit les difficultés. Mais voici ce que vous devez apprendre à faire, soulignez ces deux mots dans cette phrase clé, apprendre à profiter. Soulignez ces deux mots. Vous devez apprendre à profiter de l'été. Voyez-vous, ce n'est pas parce que l'été suit l'hiver que vous excellerez en été. Vous devez faire quelque chose à ce sujet. En fait, vous devez être bon dans l'une des deux choses de la vie, soit planter en été, soit mendier en été ou trouver quelqu'un pour le faire pour vous. Ce sont les seules alternatives. Maintenant, voici ce que vous devez aussi faire, profiter de l'été rapidement car il n'y en a que quelques-uns. Seulement un nombre limité d'été est accordé à chacun de nous et il ne dure pas éternellement. La vie est courte. Alors, vous devez lire tous les livres que vous pouvez et profiter au maximum de vos étés pendant qu'ils durent et en profiter car ils s'épuisent bientôt. Les Beatles ont écrit « La vie est courte » et pour John Lennon, elle l'était encore plus. Mais la vérité est que la vie est courte. Elton John chante « Elle a vécu sa vie comme une bougie dans le vent, c'est court ». Alors, que ferez-vous de votre vie ? Vous devez agir rapidement. Ne laissez pas les étés passer sans en profiter. Voici la troisième leçon de vie importante à apprendre, apprendre à protéger vos récoltes pendant l'été. Vous devez prendre soin de ce que vous avez planté. Bien sûr, dès que vous avez planté votre jardin en été, les parasites et les mauvaises herbes sont prêts à le détruire. Et voici une autre vérité, ils le détruiront à moins que vous ne les arrêtiez. Et c'est la troisième compétence importante à apprendre. Vous devez apprendre à empêcher les envahisseurs de détruire ce qui est bon. C'est l'un des défis. Voici deux phrases importantes. La première est où tout ce qui est bon sera attaqué sur cette planète, peut-être pas dans la suivante, mais dans celle-ci, tout ce qui est bon sera attaqué. Chaque jardin sera envahi. Ne pas penser comme ça est naïf. Et voici la deuxième phrase, toutes les valeurs doivent être défendues, politiques, sociales, communautaires, familiales, conjugales, amicales, commerciales. Chaque jardin doit être défendu pendant l'été. C'est la troisième leçon importante. Voici la quatrième leçon de vie importante à apprendre, apprendre à récupérer en hiver sans excuses. Apprendre à récupérer après le déjeuner sans excuses. Assumer l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. C'est l'une des formes les plus élevées de maturité humaine. Accepter l'entière responsabilité, c'est le jour où vous réalisez que vous êtes passé de l'enfance à l'âge adulte, le jour où vous acceptez l'entière responsabilité. Et une autre note, apprendre à récupérer en hiver sans excuses, que vous réussissiez ou non. C'est la maturité. J'avais l'habitude d'avoir une longue liste de raisons pour lesquelles je ne réussissais pas, pour expliquer. Après tout, il faut t'expliquer, n'est-ce pas ? J'avais une drôle de liste appelée « raison de ne pas réussir ». J'avais l'habitude de blâmer le gouvernement, croyez-le ou non, c'était la principale raison sur ma liste, il avait un zéro pour le gouvernement, c'était sur ma liste. J'avais l'habitude de blâmer les impôts, vous voyez, c'était aussi sur ma liste. Ce qui reste après qu'il prenne tout et s'attende à ce que vous réussissiez, cela figurait également sur ma liste. Les prix étaient faciles à blâmer, n'est-ce pas ? Vous entrez dans le supermarché avec 20 dollars et vous ressortez avec un petit sac, c'était sur ma liste. J'avais l'habitude de blâmer la météo, j'avais l'habitude de blâmer la circulation, j'avais l'habitude de blâmer ma voiture, j'avais l'habitude de blâmer les fabricants, j'avais l'habitude de blâmer la société, j'avais l'habitude de blâmer les politiques de l'entreprise, j'avais l'habitude de blâmer le programme de formation, j'avais l'habitude de blâmer mes proches négatifs, ils me décourageaient toujours. J'avais l'habitude de blâmer mes voisins cyniques, ils ne pensaient qu'à eux-mêmes, ne voulaient-ils des personnes, n'est-ce pas ? Ils étaient également sur ma liste. J'avais l'habitude de blâmer l'économie, j'avais l'habitude de blâmer la communauté, une bonne liste d'excuses pour ne pas réussir, ne trouvez-vous pas ? Je pensais que c'était une liste plutôt bonne. Mais un jour, Sonor Choff, qui était gentil mais aussi direct, m'a posé une question très curieuse. Il a dit, « Et Jim, pourquoi n'as-tu pas réussi jusqu'à présent ? » C'était une excellente question. Je pensais que ce serait une chance d'expliquer et de ne pas avoir l'air si mauvais. J'ai décidé de passer en revue ma liste et de mentionner toutes les raisons comme le gouvernement, la météo, etc. Il a écouté Patiemment. Quand j'ai fini, il a regardé ma liste très attentivement et a dit, « Monsieur Ron, il y a un gros problème avec votre liste, vous n'y êtes pas. Quelle insight brillante. » Quelques semaines plus tard, j'ai rapidement appris à abandonner ma liste d'excuses et à recommencer à zéro. J'ai pris une nouvelle feuille de papier et écrit juste un mot. Je me suis souvenu d'un passage d'une chanson spirituelle qui dit, « Ce n'est pas ma mère, ni mon père, ni mon frère, ni ma sœur, mais c'est moi, Seigneur, Seigneur, qui ai besoin de prière. » J'avais l'habitude de blâmer tout et tout le monde, mais j'ai finalement réalisé que j'avais le contrôle. Ce n'était pas ce qui arrivait qui déterminait la qualité ou la quantité de ma vie. Ce n'était pas ce qui arrivait. La raison en est que les mêmes choses peuvent arriver à deux personnes différentes, l'une devient riche et l'autre pauvre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous faites qui fait la différence. Vos attitudes, comment vous réagissez, votre capacité à résoudre les problèmes, votre vision et votre prise de décision, votre engagement et la taille de votre détermination à accomplir quelque chose de grand dans votre vie. Il m'est apparu clairement que vous voulez devenir une personne distinguée, vous distançant de la lumière des autres, augmentant encore plus votre intelligence financière. Après tout, vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran. et regardez le contenu suivant, qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez, profitez-en, c'est gratuit. Et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'avez pas encore cliqué, après tout, il ne reste que trois secondes. Trois, deux,